Aujourd'hui nous utilisons le kit OM3425 qui va nous permettre de déposer un roulement de type nouvelle génération, c'est à dire avec les clips intégrés, sur une Polo de août 2002. Ce kit nous permettra de travailler directement sur le véhicule et non pas à la presse. Donc ce kit nécessite d'utiliser des demi-lunes pour ne pas endommager le roulement et notamment le clips qui est sur le roulement que vous verrez au démontage. Donc on positionne les deux demi-lunes entre le pivot et le moyeu, on maintient à l'aide des deux vis BTR qui sont fournies dans le coffret. Voilà, nous allons utiliser la coupelle d'appui, ici présente, la vis de traction et la bague de poussée et son contre-écrou. Donc on s'enseit, on composeак si vous vu onating. C'est parti sur les principes utt, c'est parti pour les photographies, de distance et Stack NSW36 qui ont faites, de faire quelque chose aux donc là on voit bien que le roulement est en train de sortir voilà donc le fameux roulement muni de son clips voilà pour le démontage voilà donc à présent nous allons effectuer la remise en place du roulement neuf sur le véhicule directement à l'aide du note kit om 34 25 toujours en utilisant cette fois ci les demi lune de couleur chromée ainsi que la demi lune de couleur chromée également cette demi lune nous permet de remettre le roulement en place sans endommager le clips vous pouvez le voir elle épouse parfaitement le clips ce qui va nous permettre de l'insérer encore une fois sans le détériorer donc on se munit toujours de la coupelle d'appui la tige de traction du contre écrou donc là on a entendu passer le fameux clips à l'intérieur du moyer donc on contrôle le serrage bien évidemment à présent on va retirer l'outil vérifier que le roulement soit bien en place sans l'utilisation des demi lune il est impossible de monter ce fameux ce fameux roulement à clips sans l'endommager là je ne sais pas si c'est suffisamment parlant mais on voit bien qu'il a qu'il a épaulé un complètement le moyer voilà fin du travail sans l'utilisation des fameux kits d'intervention spécifique vous risquez d'endommager le clips comme dans le cas présent là on a fait exprès si vous voulez pour vous formaliser les choses mais vous risquez effectivement d'endommager le clips et bien évidemment votre accessoiriste ne reprendra pas les pièces en garantie voilà donc c'est ça se révèle indispensable